Les amis, juste une petite story pour vous informer. Donc Pierre-Guillaume Mercadal, l'éleveur de la ferme des cochons laineux, a été mis en garde à vue aujourd'hui à Valence d'Agen. Donc il faut bien comprendre que cette garde à vue intervient encore une fois comme un outil d'intimidation, puisque en fait, Pierre-Guillaume commence à être entendu dans les médias, il a été invité dans plusieurs médias. Son histoire commence à faire du bruit, et c'est la dernière chose que souhaitent ceux qui ont voulu sa mort et les élus républicains corrompus. Ceux-là, évidemment, n'ont pas intérêt à ce que l'histoire soit connue et entendue du grand public. Donc voilà, tout le monde soutient à lui-même et à son épouse qui est restée à la ferme pour s'occuper des cochons, puisque pendant que Pierre-Guillaume est reçu par les médias à Paris, il ne peut pas s'occuper des cochons. Donc voilà, une pensée pour son épouse. Et un gros, gros soutien à Pierre-Guillaume Mercadal, qui est aux prises avec ce que la République a de pire. Si vous vous demandez comment le soutenir, sachez qu'il y a une pétition pour que quelqu'un au gouvernement finisse enfin par faire appliquer la loi à Montjoie. Cette pétition, je vous mets le lien, vous l'avez juste en dessous de la story. C'est important de la partager, c'est important de la signer si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un très très bon moyen de le soutenir dans ce combat contre les oligarques corrompus. Voilà les amis. Et il faut que ce soit un exemple pour vous. Ça fait six ans. Bientôt sept qu'il est aux prises avec ces gens-là. Et il n'a jamais mis un seul genou à terre. Ça doit constituer un exemple pour nous tous. Il faut suivre ses pas, ne jamais baisser les bras, et se montrer persévérant face aux intimidations républicaines. Donc les gardes à vue, c'est jamais agréable. Donc on pense à lui. Allez signer la pétition, ce n'est pas encore fait. Et gros, gros, gros soutien à la ferme des cochons laineux. Bon les amis, j'en sais un petit peu plus grâce à l'épouse de Pierre-Guillaume sur les motifs de sa garde à vue. Donc c'est le maire de Montjoie qui a porté plainte. Et donc Pierre-Guillaume a été mis en garde à vue à Valence-d'Agin. Cette plainte intervient évidemment au moment où l'affaire commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et médiatiquement. Toujours pas de plainte pour diffamation. Toujours pas de plainte pour diffamation contre moi et Pierre-Guillaume qui affirmont depuis, mais maintenant, plus d'un an que le maire de Montjoie est corrompu. Nous attendons la plainte pour diffamation avec Pierre-Guillaume. C'est quand même une accusation grave. Vous voyez ? De dire qu'un maire est corrompu, c'est une accusation grave. Si jamais ce maire n'est pas corrompu, mais qu'il vienne discuter sur un plateau télé avec Pierre-Guillaume, qu'il se confronte, qu'il vienne se montrer aux Français, qu'il vienne montrer sa bonne foi, son visage va dégager la vérité, évidemment. Évidemment, les gens qui sont dans le vrai ne se cachent pas. C'est bien connu. Et surtout, si ce maire n'est pas corrompu, mais qu'il porte plainte pour diffamation. Si tout ce qu'on a dit, si tous les dossiers, si toutes les pièces qu'on a sorties sont fausses, en fait, mais qu'il porte plainte contre nous pour diffamation, il sera sûr de nous faire condamner, en fait. Mais pourquoi cette plainte n'intervient pas ? Parce que nous avons les papiers, nous avons tout qui incrimine ce maire, en fait. On peut le prouver. Et ce n'est pas dans son intérêt. Donc, il se cache, en fait. Il se cache. Et sa seule réponse à tout ce qui est en train d'être sorti sur son compte, c'est de porter plainte. Voilà. Et il ne se présente pas, il n'ose pas se montrer aux Français qu'est-ce que c'est que ces politiciens qui n'ont plus le cœur et le coffre pour venir se défendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, si moi, j'étais diffamé, si moi, j'étais victime comme ça de fausses accusations, mais je viendrais faire triompher la vérité avec vindicte, avec courage, avec force. Pourquoi ne le fait-il pas ? C'est la question que je lui pose. Pourquoi toujours pas de plainte contre moi et Pierre-Guillaume après tout ce que nous avons affirmé sur lui ? Voilà, parce que c'est ça, la République. C'est ça, la République. C'est ça. Ce sont des élus corrompus en Ralph Lauren qui viennent emmerder des agriculteurs français enracinés, qui font un métier qui a plusieurs milliers d'années et qui viennent les emmerder et qui sont couverts par cet appareil médiatique de merde, de merde. Parce qu'on vit une époque satanique d'inversion des valeurs où les faibles tiennent les forts avec des lois corrompues et des lois indignes qui les protègent. Qui protège leur magouille ? Qui protège leur magouille ? C'est infernal ! Les hommes comme moi, ils étouffent dans ce siècle. Ils étouffent ! On doit jouer avec les règles de mecs qui sont des serpents, qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui sont des gastéropodes, qui vivent au fond des océans les plus sales et les plus opaques. Et on doit faire comme ça au lieu de vivre debout. Voilà la République. Voilà ce que c'est la République. C'est convoquer des mecs qui font un métier que faisaient déjà les Gaulois sur décision de petits scribouillards avec des doigts frêles, avec des jointures qui ne blanchissent pas quand ils contractent les mains. Des mains de mecs qui n'ont jamais fait quoi que ce soit de physique, qui ont une âme corrompue par la mollesse, une structure physique abîmée par leur chimie défaillante. Et nous, on est convoqués devant ces mecs-là et on ne doit pas pouvoir faire appliquer la seule justice qui existe. Celle de Dieu et de la France chevaleresque qui a fait les plus grandes heures de ce pays, bordel de merde. On étouffe. Il n'y a plus d'oxygène. L'air est vicié parce qu'on le respire à côté de mecs qui valent moins que rien. Comment sauver son âme quand on doit jouer avec des règles perverses ? Imaginés par des hommes perverses. C'est contre nature d'interagir avec ces règles-là. On se tord. On se tord l'âme. On s'empute la psyché à rentrer dans cette logique de merde. C'est procédure interminable. Alors qu'on a la force physique pour faire triompher la justice. Sans la faire valider par je ne sais pas quelle institution républicaine du jeu de pomme de merde. Inventée par des gonzes. En collant ! En collant ! Merde ! Je voulais être médiatisé pour que le cas soit connu et qu'en fait j'espérais naïvement que quelqu'un au gouvernement finirait par dire stop en fait enfin permettez-lui d'accéder chez lui pour qu'il vive sereinement de son travail et qu'on n'en parle plus. Je ne demande pas plus que les autres. Je demande la même chose que ce à quoi chacun d'entre nous a droit en fait. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501